Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, aujourd'hui nous sommes le vendredi 11 juin 2021 et nous lisons le chapitre 15 dans le livre des Proverbes. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Celui qui enseigne avec sagesse rend le savoir attrayant, mais la bouche des sceaux ne répand que des sottises. L'Éternel voit ce qui se passe en tous lieux, il observe tous les hommes méchants et bons. Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Seul un insensé méprise ce que son Père lui a enseigné. Celui qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Il y a de nombreux trésors dans la maison du juste, mais les profits du méchant sont source d'inquiétude. Les lèvres des sages répandent le savoir, mais il n'en est pas ainsi du cœur des insensés. L'Éternel a en horreur les sacrifices offerts par les méchants, mais les prières des hommes droits lui sont agréables. L'Éternel a en horreur la conduite du méchant, mais il aime celui qui recherche ce qui est juste. Une dure leçon attend celui qui s'écarte du droit chemin, celui qui déteste être repris périra. L'Éternel connaît le séjour des morts et l'abîme. Combien plus le cœur des humains est-il à découvert devant lui ? Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. C'est pourquoi il ne demande pas la vie des sages. Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. L'homme intelligent cherche toujours à apprendre, alors que les sots se repèsent de sottises. Pour l'affliger, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Mieux vaut avoir peu et révéré Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. L'homme irascible suscite des querelles, mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Le chemin du paresseux est une haie de ronces, mais le sentier d'exemple droit est une route bien aplanie. Un fils sage fait la joie de son père, seul un homme insensé a du mépris pour sa mère. La sottise ravie l'homme dépourvu de sens. Un homme intelligent marche droit. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Savoir donner la réponse bonne est une source de joie. Et combien est agréable une parole dite à propos ? L'homme avisé suit le sentier qui mène en haut vers la vie et qui le fait échapper au séjour des morts en bas. L'éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il protège la propriété de la veuve. Les machinations des méchants sont en horreur à l'éternel, mais les paroles aimables sont pures. Celui qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur. Mais qui déteste les peaux de vin vivra longtemps. Le juste réfléchit bien avant de répondre, mais la bouche des méchants répand le mal. L'éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Un regard lumineux met le cœur en joie. Une bonne nouvelle fortifie jusqu'au zoo. Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même. Mais qui écoute les avertissements acquièrent du bon sens. Révéler l'éternel, c'est se mettre à l'école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Je vous donne rendez-vous dimanche pour écouter la prédication à l'église de lit Jésus sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse durant cette fin de semaine.